On va pouvoir passer à la suite. Le hall d'entrée, c'est un peu haut en termes de hauteur, je pourrais avoir un hall d'entrée quand même. Ça n'a rien, c'était le voisin. C'est ici que Zarok pratique ses affreux sans sorceller en tout genre, merci de ne pas déranger les déboulotins pendant qu'ils font le ménage et donc de retirer les chaussures. Bien, nous sommes au hall d'entrée, il y a une grosse bouboule là devant, c'est des boules flottantes, c'est chelou quand même, il y a un bouquin, attendez je mets autre chose, je sais je vais mettre le chat plutôt là, ok, alors, ouvrons le livre. Ces sales petits diablotins ont encore joué avec les grimoires de Zarok, ils sont maintenant protégés par de la magie, quelle vermine ! Ah. Fais comme chez toi ? Non. Ok, donc j'ai bien vu un passage sur les côtés, mais j'aurais juste caméra, non avoir un plan large, non. Je suis déjà à 22% alors j'en ai tué 4, bon si tu veux. C'est quoi ces boules ? Je vais juste faire le tour de l'autre côté voir s'il y a pas des diablotins pour le pourcentage du calice. Non. Qu'est-ce qu'il faut monter dessus ? Pourquoi elle a un œil celle-là ? On dirait qu'elle a un œil. a un œil. Non, il n'y a rien de caché. C'est pas un œil ? C'est quoi ? Il faut monter dessus. Non. Ça servirait pas à grand-chose. Si ? Non. Bon, je sais pas. Je ne sais pas du tout et le fait que c'est un-là à… Oh non, c'est le smiley. C'est pas un œil, c'est le smiley, en effet. D'accord. Bon, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Je ne sais pas. Si vous avez la réponse, que ce soit dans le chat, en live ou en différé sur YouTube, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon, gauche ou droite ? ok. Attendez. J'essaie de voir sur le mur. On dirait la tête de Zarok en grand. Des gargouilles. Des bateaux. Une cascade. Ah, ben il y a le calice, là. ÉITATROISLIVRE Mais mon épée ! Il est insensible ? Oh non ! Pas deux fois ! Faut chier ! Ils m'ont pris mon marteau. Ils m'ont pris le marteau. Journal secret de Zarok. Je fête aujourd'hui mes 100 ans d'exil avec pour seule chaleur la colère, pour seule nourriture la souffrance, et pour seul divertissement l'angoisse. Mais bientôt, ils subiront mon courroux tous autant qu'ils sont, y compris Fortesque. Comme si ça ne m'y avait pas suffi d'avoir déjoué mes plans diaboliques, le voilà qui, post mortem, prétend m'avoir tué. Quand je l'aurai retrouvé, je réduirai ces eaux en poussière. De toute façon, je ne l'ai jamais supporté. Toujours à Furté, à la cour, à me demander où allez-vous avec ce chat mort, Zarok ? Où avez-vous déniché ce cerveau, Zarok ? Quelle misérable fouine ! Ah oui, d'accord, il n'est pas content. Pause de seconde, le chat. Alors, Ragamaziel. Mr Apple, c'était un apple créé par Paul Donovan pour la nourriture. Alors, il a été cassé par Matt Johnson, qui a gardé Mr Apple sur sa boîte. « Éventuellement, Mr Apple recebe le paper at, made by Katie Lee, at listed about 9 months without writing, due to the magical war of the... » Ok, donc, l'hyster egg des développeurs originaux de medieval. Ah, c'est juste un easter egg, ça sert à rien. D'accord, ok, très bon, bah, soit. « Manuel de magie, table des matières. Ressusciter les morts, page 5. Endormir une ville, page 71. Garder atteint éclatant après 400 ans, page 136. Imposer sa volonté à autrui, page 207. Invoquer et soumettre des démons, page 268. Tour de carte pour briller en société, page 298. « Si jamais tu libères les âmes prisonnières de ce coffre, il te faudra ensuite faire le nécessaire pour leur apporter le repos. » « Si tu leur viens en aide, peut-être se souviendra-t-on de toi, comme le plus grand héros de Galomère. Est-ce que c'est dans tes cordes, Sir Dan ? En fin de compte, il ne tient qu'à toi d'écrire l'histoire. » « Par contre, si ça me met un boss... Enfin, pas dans cette salle, quand même. » « Bon, allez, franchement, revenez les diablotins, j'ai besoin de récupérer mes armes. » « Putain, mais je me suis fait voler... Il y a un marchand... Non, il n'y en a pas. » « Écris liste... Ralka, non, s'il te plaît. » « Non... Je sais que le jeu parle de mort, mais quand même, quoi. Pas Grégory. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Oh mon Dieu. » « Tranquille, au lac du village, quand la plus grosse poiscaille que je n'ai jamais vue m'a entraîné dans l'eau. » « Je parie que ces maudits poissons, ils sont encore... » Oh, les poissons ! Ok. Donc, il va falloir retourner au lac, je suppose. Et nous verrons bien. Bon, le calice est là. Mais j'ai besoin de mon épée magique et de mon marteau. J'ai plus rien en vraie arme. Ouais, bon, d'accord, j'ai ça. Mais... Mais ça, ça va se détériorer. Ça, on s'en fout. Enfin non, puisque du coup, c'est mon marteau. Mais... J'ai une hache, quoi. J'ai pas quand même pas utilisé... J'ai la foudre. Mais pareil. Bon, pour l'instant, on reste au bras. Ils ont des pops avec... Ah oui, carrément. C'est vraiment... Ils sont barrés. Mais ils ont... Ils sont apparus par là-dedans. Et... Ils sont barrés. Je les ai même pas tués. C'est ça, le truc. C'est que je les ai pas tués. Il faut les racheter. Ouais, mais t'as... Argent sur 20. Voilà. Ça veut dire que si l'épée magique est à 2000, le marteau doit être à 1500, 1600, je suppose. J'ai besoin d'argent. Et c'est pas en faisant des dons sur Hello Asso que vous allez m'aider, là, du coup. Comme ça, le message est passé. Pareil pour Youtube. Et comme ça, Image Jiro sera content qu'on parle de Hello Asso. Et il fait vraiment aucun dégât. Ah, trop bien. Et là, ils me prennent pas le bras. Ils s'en foutent du bras. Et pourquoi tu te barres ? Bon, hé, c'est pas assez rapide. On est à 83%, c'est ça ? Ouais. Ah, mais il y a un marchand, là. Ah. Ah. Donc, mon épée magique était bien perdue. Ah, du coup, je pourrais pas la retrouver, soit si je la rachète. Mais il n'y a pas le marteau. Ça voudrait dire que le gobelin avec le marteau traîne encore dans les parages. Enfin, il est quand même à l'autre bout, quoi. Bon, j'ai entendu un gros zog zog. Ah, c'est le sol. Oui, je vais aller le chercher. C'est un dragon, ça, c'est quoi, ça ? Oh non. Oh non. Ah, il y a un passage, là. Mais c'est la fin du niveau. Déjà ? C'était quoi ce niveau ? Au moins, c'est un dragon. Tu me prends mon mâche, lui, là. Ah bien, il y en a un autre, là. Non ! Ah non, non, non ! Non, 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 non ! Non ! Oh non ! Non ! Le sème. Oh ! Sérieux, revenez, les gobelins ! Je vais juste faire demi-tour, revenir voir Seerpop, ou je sais pas, mais... Sérieusement ? Je suis dans une merde, j'ai plus de marteau, j'ai plus de hache, j'ai plus mon super épée magique bon je suis déçu ah là là ah là là bon il me faut 2800 19 calices ouais alors il y a monsieur bouclier qui veut nous veut pas non c'était épée magique oui mais je l'ai plus j'ai peut-être quelque chose pour toi mais je sais pas ce que c'est ta tante j'ai peut-être fait une bêtise j'ai peut-être fait une bêtise ah non c'est bon ça va parce que le mec il avait l'épée dans la cinématique alors au moment il aurait pas dû l'avoir je pensais qu'il allait me la redonner j'aurais préféré qu'il me donne un peu d'or quand même 2800 le truc c'est que là on est full vie donc normalement j'ai pas à passer par la crypte mais j'ai plus mes armes enfin ce que j'aime quoi donc voilà ah mais attendez il est où le niveau suivant ah il est là ok alors là on a deux choix qui s'offrent à nous soit on fait le chronographe et vu la map je pense qu'on s'approche vraiment vraiment de la fin donc comme on dit il va rester que ça et ensuite zarok le boss final soit on part à la pêche aux âmes sachant qu'on nous a dit d'aller à la pêche en fait donc je partirai plus là maintenant sur la pêche et faire les âmes et par la suite ce niveau là comme ça au moins on aura peut-être moins de pression aussi donc on va aller retourner au lac elle a dit la madame l'âme plutôt parce qu'on sait même pas si c'est une âme mâle ou femelle il y en a pas l'épée magique alors qu'elle était dans le lac l'épée magique était quand même très utile non c'était l'autre côté là en bas voilà attend est ce que c'est bien au lac qu'il faut aller pêche dans le village endormi aaaah je me suis trompé alors le village endormi où est-ce que c'est déjà je me suis trompé j'ai eu Ah bah non je suis bête, remonte, c'est ça lui l'agent endormi, voilà. Donc il nous faut trouver de l'eau dans un village endormi, donc un petit lac, un étang, une mare, non une mare ça sera peut-être un peu petit, donc là juste pour ceux qui arrivent maintenant, c'est on est en poste dans la chronologie de l'histoire du jeu, on va chercher des âmes. Pourquoi est-ce qu'on est en poste, parce que 1 il me manque mes armes favorites, parce que je me suis fait voler, on a déjà vu ça, et histoire de peut-être avoir une belle récompense en plus puisqu'on nous demande d'aller chercher des âmes. Donc non c'est ça que je faire, pêche dans le village. Alors si on a, attends c'est refaire le niveau, donc il va peut-être y avoir les ennemis encore une fois à taper. Un lac, un étang. Ah non, faut pas les toucher. Ah merde, mais il va falloir refaire le niveau. C'est pas juste se balader et aller chercher l'âme. Et on se calme. Donc on vient de là. Euh, c'était quoi que tu allais faire dans ce niveau déjà à la base ? C'était quoi que tu allais faire dans ce niveau déjà à la base ? Hum. 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 Ce bruit. Je suis en train d'être totalement... N'importe quoi. Niveau, pousse-toi. Oh, poisson. Non, ne pas toucher la fille. Ne pas toucher la fille. Mais elles sont combien là ? Chut, calme-toi. C'est bon. Ah, il me faut peut-être du métal. Il faut que je trouve un truc en métal. C'était quoi déjà qu'il fallait trouver en métal ? La croix ? Non, parce que j'ai besoin de la croix. Je ne sais plus s'il fallait trouver du tout. Oh, on est temps. Ah oui, du coup, je n'ai vraiment pas besoin de refaire tout. Salaud. Mais casse-toi. C'est quoi ? Eh, je ne t'ai rien fait, moi. Il y a un étang ici. Enfin, on voit beaucoup d'eau. Ah bah tiens, il y a une potion. Ressentiel, on ne l'avait pas pris la première fois. Elle nous a vraiment fortement servi, cette potion. Casse-toi. Casse-toi. Ouvrir l'inventaire, oui. Ces poissons sont toujours là-dedans. Je le sais, je vais les appâter. Mon dieu ! Ah, non. Ah, non. Ah, non. Il va mourir, oui. Il m'en manque combien ? Trois. Il faut faire tout le tour et il y a l'autre qui va nous gêner. Voilà. Casse-toi, putain. Je crois que j'ai entendu un truc qui me fait chier. Je crois que j'ai entendu un truc qui me fait chier. ok j'ai tué le oh non j'ai tué le villageois oh non oh merde oh merde oh putain non il a l'air d'être pas loin il parle ou alors c'est un autre bon bon je suis dégoûté si je l'ai tué non il est là attends c'est lui au moins ou c'est un autre je sais pas bon là du coup j'ai une question qui se pose à moi est ce qu'il faut que je refasse le niveau en entier pour valider cet âme perdu ou quitter comme ça si c'est retour à la carte c'est toute progression dans le niveau sera perdu c'est un peu particulier quand même je sais pas quoi faire je me mets en poste je cherche la réponse sur le net pendant deux minutes je cherche je cherche pour demain vous devez retrouver les âmes perdu pour cela parle à une âme dans un niveau et ensuite retrouver l'âme dans une autre âme dans un autre niveau ouais mais ça me dit pas bon on va bien voir là bon du coup j'ai la réponse sous les yeux de la prochaine âme faut aller au cimetière bon on va voir au pire je referai ça une autre fois c'est juste pour avoir l'information c'est quoi que j'ai dit le cimetière on va bien voir alors normalement il y a une âme perdu dès que j'arrive dans le niveau oh non 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 C'est parti ! Celui mon grand, j'ai une proposition à ta faire, retrouve moi près du vieux moulin à vin, celui avec l'aile cassée, donc c'est les épouvantailles ça, âme perdue de retrouver, donc j'ai pas besoin de me retaper le niveau quoi, donc en gros direction, les champs tout ça là, on va y arriver hein. Chant d'épouvantailles, ok. On va bien voir, s'il n'y a rien dans le champ d'épouvantailles c'est que j'ai fait chier, c'est que j'ai foiré la sauvegarde. Oh putain les épouvantailles c'est vrai. Merde il est passé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah y'a pas d'ordre ? Si y'a pas d'ordre, ça va être le bordel en fait. Une consœur a eu la bêtise de laisser traîner un œil de crapaud dragon par terre, pas raté. Nous voilà un fessé de fourmis. J'ai bien m'écrabouillé ce dernier, il va falloir aller voir les fourmis. Il n'y a rien. 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 Je ne sais plus trop. Ouais. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Sous-titrage ST' 501 Et il me tire dessus maintenant Sous-titrage ST' 501 Oh il me saoule Est-ce qu'il y a besoin d'autres runes pour avancer ? Oh mon dieu Oh de l'argent C'est toujours utile Il est toujours là lui ? Non il ne m'a pas suivi ça Pêche dans le village endormi Et non ça n'a pas sauvegardé du coup du tout Donc c'est bien ça Je dois me retaper Tous les niveaux en entier Enfin les niveaux à chaque fois Ah putain Donc il faut que j'y refasse tous les objectifs à chaque fois Bon on va essayer de finir lui Juste pour garder l'âme sur nous Oh 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 C'est pas grave. La vallée des potirons sent le mort dans les parages, c'est l'arrière-cule. Non mais on s'en fout en fait. Ok, bon en fait c'est bien ça vu mon inventaire, je dois me taper tous les objectifs des niveaux en entier. Donc on fera ça plus tard mais au moins on sait qu'on a un objectif en plus. Donc on va repartir vers là-haut parce que sinon, sincèrement, si je dois me retaper tous les niveaux sur toutes les âmes, ça va être super long. Donc on va revenir sur notre objectif principal et l'histoire du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...